Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Si vous êtes transporté dans une dimension alternative dangereuse, ne paniquez pas. Je vous envoie ce message parce que j'ai déterminé que vous courez un risque accru d'être transporté dans une nouvelle dimension l'année prochaine. Cette dimension est exactement la même que la nôtre, à une petite différence près. Son année est deux fois plus longue et elle a deux fois plus de saison que nous. Quatre d'entre elles sont comme les nôtres, mais quatre sont uniques et présentent des dangers si l'on n'y prend pas garde. C'est pourquoi je vous donne une liste de règles pour survivre à chaque saison dans cette nouvelle dimension. Je vous souhaite bonne chance. Le printemps C'est comme un printemps normal. Tout semble normal, y compris l'endroit où vous vivez, votre travail ou votre école, votre famille et vos amis. Ne vous laissez pas bercer par un faux sentiment de sécurité. Vous pouvez parler du printemps, mais ne mentionnez pas la fin du printemps ou l'été qui suit le printemps. Ne dites à personne, même pas à votre famille ou à vos amis, qu'il se peut que vous ne soyez pas dans la dimension de votre maison. A ce stade, vous ne savez pas si vous êtes dans notre dimension ou dans la dimension parallèle. Espérons qu'il s'agit d'une fausse alerte et que l'été qui suit se déroulera normalement. Moruna C'est la première nouvelle saison et la moins dangereuse. Les températures seront douces et semblables à celles du printemps, mais l'humidité sera nettement plus importante. À la fin du printemps, vous verrez de mystérieux bourgeons dorés apparaître sur des lianes vertes foncées, quelques-uns seulement au début, puis se répandant de façon exponentielle jusqu'à ce qu'ils soient omniprésents. La saison Moruna commence lorsque toutes ces fleurs s'ouvrent le même jour, révélant de belles fleurs dorées et odorantes. Ne laissez personne savoir que vous n'êtes pas habitué à cette saison. Si quelqu'un vous demande ce que vous pensez du temps ou de la saison, répondez seulement « Les fleurs sont magnifiques aujourd'hui, qu'en pensez-vous ? » Si l'on vous répond « Elles sentent bon », continuez votre journée. « Si l'on vous dit autre chose, fermez les yeux et ne les ouvrez pas avant qu'une minute se soit écoulée. » Les fleurs dorées sont très belles, mais veillez à ne pas les regarder trop longtemps ou vous vous rendrez compte que des heures se sont écoulées pendant ce que vous pensiez être quelques minutes. S'il y a des vignes si épaisses qu'on ne peut pas voir à travers, n'essayez pas d'y jeter un coup d'œil. La pluie pendant Moruna n'est pas seulement bénéfique pour les fleurs, elle l'est aussi pour vous. S'il pleut, essayez de sortir quelques minutes et vous vous sentirez beaucoup plus frais et en meilleure santé tout le reste de la journée. Ne parlez à personne de vos yeux, vous seuls pouvez les voir. L'été. Encore une fois, il s'agit essentiellement d'un été normal. Continuez à suivre les règles du printemps. Le lendemain du 8 juillet, ne sortez pas. Votre téléphone indiquera qu'il s'agit du 8,5 juillet et personne ne prendra contact avec vous. Gardez tous les stores fermés et ne regardez pas à l'extérieur, même à travers une caméra. Akira. Ne mentionnez pas le 8,5 juillet à qui que ce soit. Ne faites jamais allusion au 8,5 juillet. Ne parlez pas du 8,5 juillet à qui que ce soit, je me répète. Pendant le mois d'août, ne quittez pas votre domicile pendant plus de trois jours consécutifs. À la fin de l'été, faites des réserves de fruits et de légumes. Akira. C'est la deuxième nouvelle saison et elle est surtout dangereuse à cause de la chaleur. Les températures varient entre 60 et 70 degrés. Le soleil ne se couchera jamais et la plupart des plantes se flétriront et disparaîtront dans la terre. Les fruits et légumes ne seront plus disponibles dans les épiceries. En fait, le rayon des fruits et légumes semblera avoir disparu du jour au lendemain. N'en parlez à personne. Vérifiez la température tous les matins avant de sortir. Si la température est inférieure à 60 degrés, réglez immédiatement votre thermostat au plus bas et allez dans l'endroit le plus frais de votre maison et restez-y les yeux fermés. Si vous sentez une vague soudaine de chaleur extrême vous envahir, ne bougez en aucun cas. La seule exception à cette règle est lorsque les prévisions indiquent une probabilité de précipitation de 70% ou plus. Dans ce cas, vous pouvez sortir. Mais si vous voyez des éclairs sans entendre de tonnerre, retournez immédiatement à l'intérieur. Si vous voyez une maison verte sur la rue des Acacias qui ne semble jamais se rapprocher plus vous avancer vers elle, détournez-vous immédiatement. Aussi séduisante qu'elle puisse paraître, la rue Acacias n'existe pas. De temps en temps, vous verrez un groupe de chats sans poils qui se prélassent au soleil. La plupart du temps, ils vous laisseront tranquille. Mais si vous vous approchez suffisamment d'eux, ils peuvent vous être d'un grand secours. Mais ne les laissez pas entrer dans votre maison. L'automne. Un automne tout à fait normal. Dans cette dimension, les citrouilles n'existent pas. Si quelqu'un vous demande si vous voulez cueillir des citrouilles avec lui, refusez respectueusement. Allez au cinéma abandonné pendant cette saison. Si votre voisin vous propose d'adopter un chat errant à la fourrure grise, prenez-le. Il vous sera d'une grande utilité dans les saisons à venir. Srinus est la troisième nouvelle saison. Elle se caractérise par des températures fraîches, à peu près les mêmes que celles de l'automne. Cependant, il y a beaucoup plus de pluie et de brouillard. Tout au long de la saison, vous aurez peut-être l'impression que quelqu'un vous observe. Ne vous retournez pas. C'est le cas. Si vous ne voyez rien à cause du brouillard, fermez les yeux. Comptez jusqu'à trois, puis faites dix pas sur votre droite. Vous trouverez les portes de la bibliothèque. Vous pourrez attendre que le brouillard se dissipe. Pendant la nuit, vous serez peut-être réveillé par les cris forts et angoissés des oiseaux de Mordenne. Leurs vocalisations peuvent sembler effrayantes, mais si vous les entendez, c'est en fait un bon signe que vous êtes en sécurité. C'est l'absence de leurs cris qu'il faut surveiller. Si un jour de brouillard, vous entendez des voix familières s'élevant au fin fond de la brume, regardez votre chat. Si ses oreilles sont immobiles, les voix ne sont pas réelles. Ne les suivez pas. Assurez-vous d'obtenir un exemplaire de votre journal local pour rester informé des nouvelles locales au fur et à mesure que les saisons deviennent plus dangereuses. Mais si vous remarquez que certains mots ont plus de lettres qu'ils le devraient, jetez-le immédiatement. La pluie n'est généralement pas dangereuse. Cependant, si vous êtes dehors la nuit pendant qu'il pleut et que vous n'entendez pas les oiseaux de Mordaine, fermez les yeux et retenez votre respiration jusqu'à ce que la pluie s'arrête. La pluie n'est pas à l'intérieur de vous. Alors résistez à l'envie d'essayer de l'arracher de votre peau. L'hiver L'hiver est semblable à notre hiver, mais les choses deviennent plus dangereuses. Les gens commencent peut-être à vous soupçonner. Vous devez donc vous assurer que vous suivez toutes les règles à la lettre. Bonne chance. Il n'y a pas de vacances pendant l'hiver. Alors n'en parlez jamais. Tout le monde sera sur les nerfs et essaiera de déterminer si quelqu'un vient vraiment d'une autre dimension. Soyez un peu sur vos gardes, mais pas trop nerveux. Les gens n'ont pas l'habitude de se réunir souvent en hiver, alors assurez-vous de ne pas inviter les gens à l'excès. Il n'y a pas de mal à inviter des gens ou à accepter des invitations de temps en temps, mais veillez à ne pas le faire plus d'une ou deux fois par mois. Si les titres des journaux sont rouges, c'est qu'ils sont sur vous. S'ils sont noirs, vous ne risquez rien, pour l'instant. SOMBREUR C'est la nouvelle saison la plus dangereuse. Vous devez toujours être sur vos gardes pendant cette saison, car la moindre erreur ou le moindre manquement à une règle peut vous mettre gravement en danger. Pendant cette saison, les températures sont constamment négatives ou proches du point de congélation. Le soleil ne se lèvera jamais et le monde sera plongé dans une obscurité constante. A la fin de SOMBREUR, il y a une semaine de vacances appelée ESPARUS, qui représente la célébration et l'espoir. N'oubliez pas d'exprimer votre enthousiasme pour cette fête. Le début de SOMBREUR sera marqué par la préparation d'ESPARUS. Dans le lieu de rassemblement central de la ville où vous vivez, des gens installeront des stands. Proposez d'aider à installer des stands ou à en tenir un, mais ne proposez pas vos propres stands. Si vous voyez quelqu'un qui prétend être un membre de votre famille, mais que vous ne reconnaissez pas, ignorez-le. Il s'agit généralement d'agents municipaux qui tentent d'appâter les voyageurs de la dimension pour qu'ils révèlent leur véritable identité. Si vous enfreignez une règle et que tout le monde se retourne immédiatement pour vous fixer, c'est que vous vous êtes fait prendre. Et maintenant, il faut courir. Ne faites pas l'erreur de vous enfuir. Les gens veulent absolument attraper le voyageur dimensionnel et la sécurité sera élevée, même si vous ne pouvez pas la voir. Vous pouvez donc courir, mais ne vous cachez pas. C'est au cours de la dernière semaine de SOMBREUR qu'ESPARUS aura lieu. Ne manquez pas cette célébration. Le premier jour d'ESPARUS, on vous expliquera pourquoi tout le monde veut trouver le voyageur des dimensions. Selon la légende, chaque année dans chaque ville, quelqu'un passe d'une autre dimension à la sienne. Si le voyageur des dimensions n'est pas retrouvé à la fin de SOMBREUR, le chaos s'installera l'année suivante. Le soleil ne se lèvera jamais. Le temps restera froid et une maladie mystérieuse frappera les citoyens, entraînant la mort d'au moins un tiers de la population. Il n'est pas certain que ce mythe soit vrai, alors ne vous sentez pas coupable et ne vous abandonnez pas. Il s'agit peut-être d'un autre tour de passe-passe des autorités municipales, mais je ne suis pas resté assez longtemps pour le savoir. Les décorations et les activités à ESPARUS seront très effrayantes, glauques et semblables à celles d'Halloween, mais comprenez qu'il s'agit fondamentalement d'un festival de l'espoir. La plupart du temps, les citoyens attrapent le voyageur de la dimension. Amener son chat à ESPARUS est une bonne idée. Dans cette dimension, les chats portent chance. Le dernier jour d'ESPARUS, la cérémonie de clôture a lieu. Les autorités municipales ont déterminé qui, selon elles, est le voyageur dimensionnel. Et leur objectif est de l'éliminer. Mettez-vous dans la file d'attente à l'endroit indiqué et fermez les yeux. Si vous avez votre chat, tenez-le fermement. N'ouvrez pas les yeux, peu importe ce que vous entendez, sentez, goûtez ou ressentez. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Lorsque les cris cessent, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est le moment de vérité. Si vous êtes de retour dans votre lit, c'est que vous n'avez pas été suspecté et que vous êtes de retour dans votre dimension d'origine. Si vous êtes toujours dans le centre-ville et que tout le monde vous regarde, eh bien, disons que les habitants de la ville garderont espoir pendant encore un an. et que vous êtes de retour dans le centre-ville.